avec un gros début de match avec un gros tir à 3 points attention 3 secondes sur la possession le tir en catastrophe ça termine main gauche sur la prise d'antenne ça continue à canarder à 3 points pendant ce temps là c'était le match le plus déséquilibré pour le moment on nous fait mentir peut-être à l'intérieur pour aller rassurer dans une journée ça peut vite prendre la tâche ça continue et qui sait encore on voit tous les deux par l'opposé le flotteur et ça rentre la grosse presse on l'a vu cette presse tout terrain de pas maleté 9 dans ce quart temps 3 points ça avance totalement à l'opposé tir à 3 ouiii on va pouvoir non à Ayuba au dessous ouais ça rentre défensivement justement on le voit là tir à 3 demi Lozévi ça c'est bien joué ça non allez pourquoi pas le tir à 3 de nos 10 ça rentre les chevilles vrillent un peu Lozévi à 3 la belle feinte c'est beau ça part tout de suite en contre-attaque ouais la bonne vision non c'est bien tout est plus compliqué là pour les allemands oh là oui physiquement là on sent que les relances c'est compliqué pour eux 14 secondes pour l'horloge tir à 3 ouh il fait du bien sûr ça va être compliqué là ils en sortent bien ouais là il faut le prendre bien sûr il a raison quart de finale c'est bien joué ça très bien très bien vu ça bon la bonne défense ok il va le prendre et il le met il va reprendre un shoot le beau contre le possession derrière voilà oui il est passé bon la bonne passe c'est Tabak allez le beau contre magnifique comptez à la fin ça c'est un micro lève qui va et qui réussit ce municois plus 12 oula c'est très compliqué ça il faut venir l'aider aussi là la possession horrible de la part des allemands on a l'impression qu'ils vont abdiquer la deuxième et troisième quart de finale on aura la présélection au concours à trois points c'est le oura basket il aura quand même un petit peu jusqu'à la fin c'est un micro de la part c'est un micro qui va et on a la suite Sous-titrage ST' 501